Musique Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur TV 78. J'espère que vous allez bien, nous sommes le mercredi 3 avril, voici le programme de ce soir. Malgré l'appui, ils étaient au rendez-vous après plusieurs mois de travaux. L'esplanade Pergo est de nouveau rouverte au public, jardin partagé, city stade, tyrolienne, espace barbecue. L'objectif, faire de cette zone un véritable lieu de vie pour tous les habitants, quel que soit leur âge. Une salle historique pour recevoir son décret de naturalisation. Vendredi dernier, la préfecture de Versailles a organisé une cérémonie au sein de la salle du jeu de paume. 450 personnes ont ainsi reçu la nationalité française. Nous avons suivi les célébrations. Le mercredi, on parle également cinéma. Dans votre 78, de nombreux films ont été tournés dans les Yvelines. Parmi eux, les aventures de Rabi Jacob. Certaines scènes ont été filmées sur l'autoroute A13. C'est le focus du réalisateur yvelinois, Gauthier Barra. Sans oublier l'invité du 78 en deuxième partie d'émission. Parmi les 45 000 personnes bénévoles aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, 3 000 seront en situation de handicap. Rencontre avec ceux qui seront accompagnés par l'association L'Arche des Greffoins à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et ce sera en deuxième partie d'émission. Tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Michael El-Midoro. Bonsoir. Bonsoir. On commence ces infos du jour avec le déplacement de Yael Brun-Pivet en Ukraine. C'était du 27 au 30 mars. La présidente de l'Assemblée nationale a passé trois jours en Ukraine auprès de son homologue ukrainien, le président de la RADA, Ruslan Stéphane-Chouk. Elle s'est d'ailleurs adressée aux députés du Pays-Hôte appuyant que la France continuera d'apporter son appui politique, militaire, humanitaire et économique. Elle a ensuite rencontré le président Volodymyr Zelensky pour notamment faire le point sur les besoins militaires et financiers de l'Ukraine. Elle s'est aussi rendue à Odessa pour visiter le port et l'opéra. Un mot d'éducation. À présent, le collège de Lajoie-Hélancourt faisait une opération collège-mort aujourd'hui. Une opération lancée par les représentants de parents d'élèves de la FCPE. Ils se sont réunis devant l'établissement de 8h30 à midi 30. Ils souhaitaient exprimer leur désaccord face à la réforme en cours. Le choc des savoirs a apporté leur soutien à l'équipe éducative, elle aussi opposée à la réforme. Ils appelaient les parents à ne pas déposer leurs enfants dans l'établissement. Selon leurs chiffres, 85% des élèves étaient absents ce matin. Le collège Pergois-Hélancourt était aussi mobilisé. Le nombre d'absences élèves à près de 76%. On poursuit ces infos du jour à Villepreuil. La ville a décidé de faire du neuf avec du vieux. Donner une seconde vie à un objet. Cet objet qui parfois traîne dans un tiroir ou dans un garage. C'est le principe du concours lancé par la commune jusqu'au 19 avril. Avec en ligne de mire le 25 mai. Puisque c'est la date de la journée qui ne manque pas d'air. Un concours qui s'adresse aux bricoleurs, couturiers et créatifs. Les créations seront ensuite exposées en mairie. Quelques explications du maire Jean-Baptiste Ammonique. Cette journée qui ne manque pas d'air. On a décidé pour laisser le temps au candidat de réaliser justement un certain nombre d'oeuvres. Et puis c'est aussi en parallèle d'une autre action qui est assez importante. Qui est celle de ramener des baskets. Où on propose au gymnase Mimoune de collecter toutes les anciennes baskets et chaussures. A condition qu'elle n'ait pas de trou. Que nous allons ensuite donner aux associations de solidarité sur la commune. Pour s'inscrire le site de la ville villepreux.fr On part à Poissy maintenant Mickaël pour une inauguration. Un concept pionnier dans les Yvelines. C'est comme cela que Locale présente son nouveau site. La start-up française a choisi de transformer un ancien centre téléphonique en maison des artisans. Elle vise, je cite, à améliorer le quotidien des entrepreneurs et commerçants. Le site se déploie sur 6700 m2. Et enfin on termine avec un mot de culture jusqu'au dimanche 7 avril. C'est la 6e Biennale Versaillaise. 50 peintres et 25 sculpteurs pour célébrer les 10 ans de l'événement. Tous réunis au Carré à la Farine à Versailles. Pour faire figurer le beau, le vrai et le juste. Les invités d'honneur Michel Topin et Daniel Decaisser. Leurs oeuvres sont donc à découvrir jusqu'au 7 avril. Merci beaucoup Michael Elmidoro pour toutes ces informations. On poursuit ce 7-8 avec une autre inauguration qui devrait intéresser les trappistes. L'année dernière, la ville a lancé la rénovation de l'esplanade Pergaux. L'objectif, faire de cette zone un véritable lieu de vie pour tous les habitants, quel que soit leur âge. Gabriel Gontier s'est rendu sur place. Un geste symbolique pour un moment très attendu par les trappistes. Ce mardi 2 avril avait lieu l'inauguration de l'esplanade Pergaux à Trappes. Ce projet extraordinaire de la nouvelle esplanade Pergaux, il n'était pas dans mon programme municipal. Il a une histoire un peu particulière. Ce n'était pas un engagement de campagne comme on dit. Il est le fruit d'une rencontre, d'une discussion, d'une balade dans le quartier. Après 6 mois de rénovation et un travail collaboratif entre la commune et ses habitants, la nouvelle esplanade est sortie de terre, une consécration pour le maire de la commune. On a totalement revisité ce site qui est un point de jonction entre les quartiers de logement social et les nouveaux quartiers qui ont été construits dans la dernière décennie. Et qui est aussi le lieu de passage vers l'île de loisirs de Trappes, qui est un poumon vert de la commune. Donc ici, on avait une heure de jeu qui était vieillissante, des espaces qui étaient très dégradés et une forme de manque de respect aux habitants du secteur. On a décidé d'en faire un nouveau point de rencontre avec un site qui est extraordinaire, exceptionnel. L'objectif de ce parc de proximité, redonner de la vie au quartier grâce à de nombreuses infrastructures, comme un jardin partagé, un terrain multisport flambant neuf ou encore une toute nouvelle ère de jeu. Coût de l'opération 1,5 million d'euros, un investissement essentiel pour le préfet délégué pour l'égalité des chances. Les habitants ont besoin de faire du sport. Les habitants, quel que soit leur âge, ont besoin d'espaces de jeux, ont besoin d'espaces de divertissement. Ils n'ont pas tous la chance d'avoir une maison avec jardin et donc leur jardin, c'est un peu ici. Un lieu convivial qui va changer la vie du quartier pour les habitants. C'était difficile un peu de se réunir. On avait un endroit uniquement pour le foot, on va dire. Et là, je pense qu'avec cet espace-là, on va vraiment réunir tout âge, donc les petits, les grands. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous manquait. Maintenant qu'on l'a, on va vraiment essayer d'en profiter avec les beaux jours qui vont arriver, j'espère. Une inauguration sous la pluie qui n'a pas découragé les habitants. Un peu de politique à présent dans votre 7-8. Hier matin, le nouveau président de la Fédération des Républicains dans les Yvelines est venu expliquer sa vision et sa stratégie au niveau départemental et national. Une interview menée par Patrice Carmouz. Pierre Bédi qui relance son mouvement ensemble pour les Yvelines, qui regroupe des gens de LR, mais aussi des gens du MoDem qui soutiennent plutôt Emmanuel Macron au plan national. Est-ce que là, vous pensez que c'est quelque chose qui peut s'entendre pour la politique régionale ou départementale ? Ou qu'il faut être plus clair que ça ? On est LR ou on est MoDem, mais on n'est pas ensemble. Moi, je pense que chacun est libre, évidemment, de faire ce qu'il veut. Je n'ai pas de consignes à donner ou d'exigences à avoir vis-à-vis des initiatives des uns ou des autres. Mais je dis attention à la division, attention à l'archipélisation de la droite yvelinoise, attention à tout ce qui donne le sentiment que chacun essaye de tirer la couverture de son côté ou organiser une boutique de plus. Je pense qu'on a besoin de clarté. Aujourd'hui, les investitures pour les élections municipales, elles sont données par la Fédération. C'est dans nos statuts, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que ça fonctionne dans tous les partis politiques. Et encore une fois, je veux le redire, moi, je travaille déjà et je serai aux côtés de chacun de nos maires pour les aider à gagner. C'est ça, le sujet. Ce n'est pas de leur compliquer la tâche en créant des choses qui peuvent être mal comprises ou qui peuvent créer de la confusion. C'est de les aider à regagner leur ville et à les conforter. Et je crois que pour cela, on a des outils. On aura, et je l'ai dit aussi, on aura une charte aussi. On va indiquer qu'est-ce que c'est qu'être un candidat LR ? Qu'est-ce que c'est qu'être un maire LR ? On a d'excellents bilans. Il faut le montrer. Qu'est-ce que c'est d'avoir une gestion de droite ? Ça a du sens, moi, je crois, au clivage entre la gauche et la droite. Oui, vous le croyez, hein ? Oui, je pense que ce clivage, il est structurant. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas d'alternance possible. Donc on a besoin d'une gauche et d'une droite. Et moi, vous l'avez compris, je suis de droite. Et je n'en ai pas honte. Ce que je vais vous dire par là, c'est que tout ce qui crée le sentiment que c'est la même chose, la gauche et la droite, c'est mortifère pour le pays. C'est ce qui conduit le Rassemblement National à progresser aussi, dans ce refus du clivage entre la gauche et la droite. Moi, je suis de droite, et je veux que la droite assume ses valeurs et soit aux responsabilités. Dans nos villes, il faut l'aider. Et au national, demain, je l'espère. Et c'est dans ce sens-là que je travaille. Je travaillerai avec tout le monde. Et puis chacun, ensuite, est libre de s'inscrire dans ce travail collectif ou d'avoir son initiative individuelle. Ça, c'est la liberté de chacun. Obtenir la nationalité française, c'est chose faite pour 450 personnes. Elles étaient conviées à vendredi dernier dans la salle du Jeu de Paume du château de Versailles. Régine Rallèche a assisté à l'une des célébrations réunissant une centaine d'habitants de Montigny-le-Bretonneux et de Versailles. Nous allons vous remettre en cette salle du Jeu de Paume chargée d'histoire au décret de naturalisation. C'est une ambiance studieuse qui règne à la salle du Jeu de Paume à Versailles. Russie, Ukraine, Colombie, beaucoup sont venus pour leurs études ou pour des opportunités professionnelles et souhaitaient obtenir la nationalité française. Je suis en France depuis 2016. Je me suis installée à Versailles. Après, je me suis mariée. Et donc, finalement, je me suis dit que voilà, je fais mon choix. C'est le pays où je vais continuer ma vie. Je commence à faire ma vie ici, à voir ma famille, mes amis. Le pays m'accueillit et voilà, ça se fait naturellement. La naturalisation par décret nécessite des conditions bien établies, une insertion professionnelle ou encore une durée de séjour régulière sans interruption en France. Il y a d'abord de soumettre les documents, la candidature. Après, il y a un entretien où on nous pose des questions sur la France, mais aussi sur notre parcours, pourquoi on fait ce projet, pourquoi on veut devenir français. Habitant à Montigny-le-Bretonneux ou à Versailles, cet après-midi, elles sont plus de 130 personnes originaires de 37 pays différents à se présenter à cette cérémonie. Vous l'avez vu aujourd'hui, nous avons des personnes qui sont d'Ukraine, par exemple, des personnes qui viennent de Russie, de Moldavie. Chacun a son histoire propre et choisit par fierté. Ils choisissent d'être français. C'est un choix, ça leur ouvre des droits, des devoirs, et c'est une chance pour la France. Ces dernières années, le nombre de naturalisations est important du fait du retard généré par la crise sanitaire. La préfecture des Yvines organise jusqu'à 4 cérémonies chaque année. Et c'est l'heure de parler cinéma dans votre 7-8. Chaque semaine, des réalisateurs yvelinois font un focus sur des films qui ont été tournés dans le département. Ce soir, Gautier Barra nous parle du fameux comique « Les aventures de Rabi Jacob ». Les aventures de Rabi Jacob, un film de Gérard Rory en 1973. C'est un film avec Louis de Funès, Claude Giraud, Henri Guibet et Claude Pieplus. Louis de Funès est tout simplement un Français catholique raciste qui va se retrouver avec son chauffeur juif. Il va se retrouver un peu dans l'embarras et va tomber sur Claude Giraud, qui est un leader révolutionnaire sous le nom de Slimane. Ils vont être un peu pourchassés par des méchants et en plus, la police. Pour ça, ils vont se cacher sous les traits de juifs et Louis de Funès va prendre le déguisement d'un rabbin, la barbe, les roues flaquettes et le streimel, comme il le dit. Alors, on les retrouve sur pas mal de séquences en voiture, dans une belle déesse noire. Ici, dans les Yvelines, nous avons sur l'autoroute A13, l'autoroute de Normandie tout simplement, au niveau de Porcheville. Donc, il y a une grosse usine qu'on voit en arrière-plan d'ailleurs, qui nous permet de retrouver ce décor-là. Et il y a une deuxième séquence, c'est la séquence avec les policiers sur l'air d'autoroute. C'est à Mont-Rinvilliers, où en fait, Louis de Funès devait, pour se libérer et ne pas se faire avoir par les méchants, il regardait la police et il commençait à lui faire une scène de grimace. Très intéressant cette séquence-là, parce que Louis de Funès ne voulait pas tourner cette séquence de scène de grimace, parce que pour lui, il en faisait déjà tellement beaucoup. Et Gérard Roury a réussi à le convaincre de tourner cette séquence-là, pour pas mal de raisons. Et d'ailleurs, Louis de Funès en a donné beaucoup plus à Gérard Roury qu'il devait le faire. Vous avez vos papiers ? Oui, oui, bien sûr. Il faut juste savoir, dans les derniers détails, que Gérard Roury est un réalisateur juif. Il avait été interdit d'ailleurs de travailler à une certaine époque, parce qu'il avait le statut de juif sous le régime de Vichy, et qu'en plus, Gaumont était en restructuration pendant le conflit israélo-palestinien. Du coup, Gaumont ne voulait pas financer ce film-là. Du coup, ça va être la structure film Pomero, qui va reprendre en main le financement de ce film-là et donner Rabi Jacob, les aventures de Rabi Jacob qu'on connaît. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, le ciel sera toujours bien couvert dans les Yvelines. Prévoyez quelques averses du côté de Versailles et de Rambouillet. Côté température, comptez 13 degrés à Montelajoli, 12 à Oudan et Versailles et 11 à Rambouillet. L'après-midi, le mauvais temps va se déplacer à l'ouest du département. Météo France prévoit même des averses orageuses dans le secteur de Montelajoli. Au niveau des températures, il fera entre 16 et 18 degrés. Et demain, nous fêterons la Saint-Isidore. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, avec l'invité du 7-8, nous allons parler du bénévolat pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Bénédicte Baudonnière, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Alors, vous êtes responsable des ressources humaines pour l'association L'Arche d'Aigre-Foin, qui est située à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Alors, avant de parler de votre partenariat avec le comité d'organisation des Jeux, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'association ? Bien sûr. Donc nous, on est une association, on accueille 80 personnes en situation de handicap mental. Donc en fait, le projet, ça va être de vraiment vivre ensemble. Donc c'est la vie partagée. Donc en fait, on a une quarantaine de personnes qui habitent sur place, avec des maisonnées, des sortes de grosses colocations. Ils sont entre 7 et 10 personnes. Donc 7 en situation de handicap et 3 salariés ou volontaires aussi en service civique, avec aussi des bénévoles qui viennent faire des missions. Nous, la particularité à Aigre-Foin, c'est qu'on a la chance d'avoir un ESAT sur place. Donc c'est un établissement et service d'aide par le travail. Donc avec différents ateliers où les personnes les plus autonomes vont pouvoir aller travailler la journée et rentrer dans leur maison le soir. Et après, on a aussi un service d'accueil de jour, donc pour tout ce qui va être activité pour les personnes un petit peu moins autonomes. Et donc au total, l'association, elle regroupe combien de personnes ? Donc on a 80 personnes en situation de handicap, une cinquantaine de salariés, une cinquantaine de bénévoles et une vingtaine de volontaires. Et donc quels sont les objectifs, les missions de l'association ? C'est vraiment cette vie ensemble, cette vie partagée, que les personnes puissent le vivre ensemble et le faire avec. Donc les salariés sont là pour vraiment faire avec les personnes et les personnes partagent vraiment des moments tous ensemble, y compris avec les salariés, que ce soit les salariés de bureau ou les salariés dans les maisons. Et donc l'Arche d'Aigre-France, ça fait partie d'une communauté puisqu'il y a également une fédération nationale de l'Arche et même une fédération internationale de l'Arche. C'est ça. Nous, en fait, on dépend du coup de la fédération de l'Arche en France. Donc l'Arche en France, c'est 39 communautés dans toute la France et c'est 150 dans le monde d'environ 35 pays différents. Et donc pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la fédération de l'Arche en France a lancé un partenariat avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc ainsi, plusieurs membres de l'Arche d'Aigre-Foin vont devenir bénévoles pendant les Jeux Olympiques. C'est ça. Donc nous, on a 6 personnes de l'Arche d'Aigre-Foin qui vont être bénévoles au JO, mais c'est entre 80 et 85 volontaires de l'Arche au total sur toute la France, sur différentes missions et sur différents sites des Jeux. Donc pour préparer un petit peu les Jeux, vous avez organisé le 22 mars un temps d'échange et de rencontre entre tous les futurs volontaires, tous les futurs bénévoles pour les Jeux Olympiques. C'était à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Grégory Canalet s'est rendu sur place. Il a rencontré quelques futurs bénévoles. Regardez. Oui, déjà, c'est le premier à l'Olympique. Je suis la première fois à l'Olympique et je suis heureuse. Magali est accompagnée depuis 8 ans par l'association L'Arche à Saint-Rémy-les-Chevreuses. À 28 ans, la jeune femme s'apprête à être volontaire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle officiera au château de Versailles durant les épreuves de paraéquitation en septembre. De son côté, Gaëtan sera basé au Stade de France à Saint-Denis, un rôle de bénévole qu'ils ont à cœur de remplir pour parler du handicap mental. Parce que comme ça, je peux aider aussi les autres en difficulté et avec leur handicap. C'est mieux qu'on en parle parce que c'est très important, l'handicap. Et c'est mieux qu'on montre c'est quoi notre rôle à faire. Parmi les 45 000 volontaires de Paris 2024, 3 000 places ont été ouvertes pour des personnes handicapées. Avec Magali et Gaëtan, 83 membres de l'Arche en situation de handicap mental seront bénévoles pendant l'événement sportif. Ils auront principalement comme mission d'accueillir et d'orienter le public sur les sites. Tous seront en binôme avec un accompagnant dédié. Ça a été un vrai chemin avec le comité d'organisation des Jeux Olympiques pour faire comprendre qui étaient ces personnes et faire admettre aussi qu'elles avaient besoin d'être aidées dans leur mission. 83 personnes pour une structure comme l'Arche. Ça représente 10% des personnes avec un handicap qui seront dans les stades cet été. Et pour encourager ces volontaires, la médaillée olympique Delphine Réau et la para-athlète Clémence Ouatecan sont venues les rencontrer à l'Arche d'Aigre-Foin à Saint-Rémy-les-Chevreuses à l'occasion d'une journée festive. La différence est enrichissante parce que tout le monde doit participer à ces Jeux Olympiques. Surtout, ce qui est important de dire, c'est qu'on soit ou pas en situation de handicap, on peut pratiquer une activité physique, c'est important pour le bien-être physique et mental. Et voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui pour moi. C'est bien parce que ça permet de montrer le handicap, mais autrement dans les JO et ça peut faire changer les regards. Pour changer les regards, Clémence a d'ailleurs mis les bouchées doubles. Elle a été sélectionnée pour être porteuse de la flamme olympique l'été prochain. Alors on l'entend dans le reportage, Bénédicte, l'objectif de ce partenariat, c'est d'apporter un autre regard sur le handicap. Pourquoi c'est un moment important pour les personnes en situation de handicap de participer au Jeux ? Nous, déjà, ils sont hyper fiers de pouvoir partager au Jeux, enfin de participer au Jeux. C'est des moments qui vont être hyper importants pour eux. Ils vont avoir l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Ça va vraiment être un moment de partage. Ils vont pouvoir aussi se mettre au service, aider à leur manière, bien sûr à leur échelle, donc avec leurs différences. Et c'est vraiment hyper important aussi parce que le sport, pour un handicapé, c'est hyper porteur. Et nous, on a la chance avec Refoin d'avoir un espace assez vaste. Donc on peut mettre à disposition des terrains de pétanque, des tables de ping-pong, voler, etc. Ils ont tous le choix aussi de pratiquer le sport ou pas. Il y en a qui vont aussi à la piscine, qui font de la danse. Enfin voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui aussi va leur permettre un certain libre arbitre, pardon, de pouvoir exercer du sport. Donc certains pratiquent une activité sportive. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu être bénévoles pour les Jeux ? C'était vraiment, comme vous l'avez dit, faire partie de cet événement important ? Et puis voilà, montrer, comme ils disent dans la vidéo, un peu le handicap autrement. Ils ont montré que même eux peuvent faire partie de cet énorme événement qui va être diffusé dans le monde entier. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc c'est vrai qu'ils en parlent tous les jours et ils ont hâte d'y être. Ils ont pu rencontrer lors de cette journée du 22 mars des médaillés, des athlètes de haut niveau. Quelles ont été leurs réactions ? C'était un moment assez fort. Alors moi, je n'ai pas eu la chance de pouvoir être là ce jour-là. Mais voilà, j'ai eu plein d'échos et vraiment, ils ont pu vraiment échanger, discuter. Il y avait des sourires de la danse, on le voit dans la vidéo. C'était vraiment un moment de joie, de rencontre, de partage, de convivialité qui a vraiment été fort pour Aigrefoy et pour l'Arche en général. Ils ont hâte de participer. Ils ont vraiment hâte. Vous pensez que cette expérience va leur apporter quoi ? Du coup, de la confiance en eux, des rencontres, de l'épanouissement ? Alors c'est ça. Tout ce que vous venez de dire, c'est sûr et certain. Ils vont vraiment se sentir fiers d'avoir pu participer à cet événement-là, de mettre en avant leurs compétences, leurs qualités, de pouvoir discuter, rencontrer, faire partie vraiment d'un groupe de personnes. Et voilà, de partager ce moment-là. Et l'objectif, c'est quoi aussi ? C'est de montrer qu'on est capable d'aller vers une société plus inclusive avec les Jeux olympiques ? Tout à fait, tout à fait. Ils ont ouvert, je crois, sur les 45 000 places de volontaires en France. Il y en a 3 000 qui ont été ouvertes pour les personnes handicapées. Donc ça montre quand même qu'il y a cette volonté d'inclusion de plus en plus. Et donc, on l'a aussi entendu dans le reportage. Ils vont avoir principalement des missions d'accueil. Est-ce qu'ils vont devoir faire d'autres choses ? Alors, ils sont principalement sur l'accueil. Je sais que les volontaires d'Agrefoins, ils vont être à Versailles, du coup, sur les épreuves d'équitation. Et donc, eux, ils vont s'occuper notamment des taxis. Donc les taxis qui vont aller chercher, que ce soit les athlètes, les entraîneurs, même peut-être des ministres, etc. Et donc, eux, vont avoir le rôle de vérifier que le taxi est propre pour aller chercher le passager, qu'il y ait bien tout à l'intérieur, donc de l'eau, etc. Et d'indiquer le chemin aux gens qui vont arriver. Et après, on en a donc sur toute la France. Il y en a qui seront à Marseille, d'autres à Paris, sur le village des volontaires. Donc voilà, c'est vraiment, oui, cette volonté d'accueillir les gens et de les accompagner sur cet événement. Il y a une notion aussi de responsabilité qui est importante, du coup, parce qu'on leur confie des responsabilités. Bien sûr, aujourd'hui, à l'Arche, il y a cette vie ensemble, mais il y a vraiment le faire avec. C'est-à-dire que nous, on essaye de leur donner un maximum de responsabilité. Donc là, c'est vraiment l'occasion pour ceux qui auront la chance d'y participer, d'avoir cette responsabilité. Merci beaucoup, Bénédicte Baudonnière, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors, je le rappelle, vous êtes responsable des ressources humaines pour l'association L'Arche des Grefouins, qui est située à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV 78. Prenez soin de vous.